Merci d'être parmi nous sur la première. Sous-titrage ST' 501 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 « Je ne peux plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'exercice Sous-titrage ST' 501 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 24h sur 24 sur notre répondeur et laissez votre message. Je vous rappelle que vous pouvez déjà réagir sur la page Facebook de Mayotte La Première, pourquoi il n'y a pas de passage piéton aux endroits qu'il faut, notamment à l'entrée près du lycée, le collège de Pamandie. Si j'ai bien compris, ce n'est pas du tout facile en tout cas pour les élèves et c'est dangereux aussi pour les personnes qui doivent passer par là. En règle générale, voilà le manque de passage piéton à Mayotte était donc le coup de gueule. Vous pouvez donc dès à présent nous appeler au 60-01-01 ou encore nous envoyer un message au 69-67-67. Nous sommes déjà avec un auditeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes mal barrés à Mayotte avec les hausses des prix. Voilà, donc un petit coup de gueule partagé par Mousse sur la page Facebook de La Première et puis par message également. On nous demande comment ça va se passer à Mayotte concernant la négociation avec les Gilets jaunes ? Ah ben, ça ne concerne pas Mayotte directement aujourd'hui. Là, c'est une négociation. Avec les Gilets jaunes de La Réunion, ils ont déjà obtenu une baisse des prix de l'essence là-bas. C'est déjà acté. 13 centimes de moins sur le super, 7 centimes de moins sur le gazole. Ils attendent des mesures pour La Réunion. Il n'est pas question de Mayotte dans cette rencontre. Alors, on nous pose aussi une autre question, plutôt une petite remarque. Bonjour, ça va ? Ça va la mairie de Chironghi ? C'est bien de faire des amendes, mais elle a oublié de faire des places de station. Voilà, donc on est sur la route nationale. C'est de la part donc de Ibrahim. Donc, c'est bien d'avoir des prunes, mais il faut avoir un endroit peut-être pour les ranger. Allez, vous êtes en direct sur La Première. On finit avec vous. Bonjour. Allo ? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Arma, à côté, à Passage-Pieton. Mm-hmm. D'accord. Voilà, en tout cas, aussi. Bon, toi aussi, t'es. D'accord. OK. Rikiamara, voilà, placer les passages piétons aux endroits qu'il faut et non pas à l'entrée ou à la sortie d'un virage. Et puis, Bruno, est-ce que les appareils sismographes de Mayotte ont une défaillance ou que ce sont les autres appareils ? Pourquoi cette question ? Parce que peut-être que ce n'est pas du tout à chaque fois le même résultat que nous avons donné par... Oui, parce que les sismographes internationaux sont situés à des endroits beaucoup plus éloignés. Il y en a un à Nairobi, d'autres à Madagascar. Donc, ils font une estimation à partir de plusieurs mesures. Mais leur estimation est beaucoup moins précise parce que là, celle de Mayotte, ce n'est pas une estimation, c'est une véritable mesure. Et donc là, on a cette décimale de différence entre ce qu'avait dit USGS, le site américain, et BRGM à Mayotte. Merci de votre fidélité. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Une opération spectaculaire des gendarmes au lycée de Sada hier avec hélicoptère, maître chien, enquête sur scène de crime. Des élèves de Sada qui se préparent au métier de la sécurité. Ils ont été bien servis en termes d'exercices pratiques. Reportage Zouria Hamza dans un instant. Les rencontres sur la protection de l'enfance, on partage les expériences entre deux territoires à forte immigration et problèmes de mineurs isolés. Mayotte et la Guyane, les explications de Djamila Swadiki. À quoi, laboratoire de l'économie sociale et solidaire, le maire de la commune, Ahmed Darweshi, veut mettre en avant la compétence des artisans sur tous les femmes. Nous l'entendrons. Et les rendez-vous à suivre. Au programme, donc, l'actualité régionale dans 10 minutes. Annick Girardin arrive à La Réunion dans moins de deux heures. Elle ira directement voir les gilets jaunes sur le barrage de la route de l'aéroport de Gillot. Vous pourrez suivre ça en direct à la télévision sur Mayotte La Première. Zako Eli à 7h15 avec le syndicaliste enseignant Rivo Racoton Dravelo. 7h40, l'édito d'Ismaël sur les journées de protection de l'enfance. Et puis, on en parlera également dans le supplément à 7h45 avec Anne Perzeau-Lafon du journal de Mayotte, ainsi que des derniers développements de la querelle au port de Longonie. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et ce mardi à Sada, dans le cadre des rencontres de la sécurité intérieure, la gendarmerie de Mayotte s'est rendue au lycée polyvalent de la commune à la rencontre des élèves de la filière sécurité. Ce sont deux sections des élèves de seconde et première qui ont ainsi pu parfaire leur connaissance en scène de crime avec des équipements individuels ou collectifs de la gendarmerie. Ils ont également pu se renseigner sur leurs orientations futures avec le centre de recrutement de la gendarmerie et la brigade de prévention de la délinquance juvénile. C'est un reportage de Zuri Hamza. Un maître chien et son animal est litreillé au-dessus de la cour du lycée de Sada. Au sol, une démonstration de recherche de stupéfiants. C'est une expérience bien pour moi. Autre démonstration dans l'atelier analyse de scène de crime. On a le principe de l'OCA. Toute personne, quelque soit la personne, tu vas rentrer sur la scène, automatiquement tu vas déposer de la sueur, des cheveux, des poils, des traces de semelles. Ici aussi, élèves et enseignants se réjouissent de passer de la théorie à la pratique. C'était un atelier qui parlait de l'identification d'une scène de crime. Et cet aspect-là, il fait partie d'une seule petite partie du programme. C'est d'autant plus important puisque, de façon concrète, ils manipulent du matériel qu'ils n'ont pas l'habitude de manipuler en cours. Du matériel très coûteux, très sophistiqué. Donc ça, c'est une énorme chance pour nos élèves. Ça m'a beaucoup impressionné parce que je regardais des séries et tout. Mais moi, je ne comprenais pas comment ils prenaient les empreintes, l'ADN. Plus loin, une démonstration d'équipement individuel et collectif de gendarmes. Lances-grenades, gilets pare-balles et autres matériels de défense et de protection qui ne laissent pas indifférents les jeunes apprentis. Une proximité obligatoire à la gendarmerie. Le lieutenant-colonel Olivier Lefebvre de l'état-major de la gendarmerie de Mayotte. Nous, ce qui est important, c'est d'aller voir les gendarmeries chez l'habitant. Le gendarme a un contact quotidien avec la population. C'est très bien d'aller voir les élèves également, de leur montrer une autre facette de la gendarmerie. On n'est pas toujours au bord de la route, en train de contrôler. On est là également pour faire de la prévention, pour faire de l'information. Des rencontres de la sécurité intérieure qui se concluent cette fin de semaine, place de la République. Et les troisièmes rencontres territoriales sur la protection de l'enfance depuis mardi au centre universitaire de Dembéni. Des représentants des Outre-mer, mais aussi des spécialistes qui oeuvrent au quotidien sur la problématique de la protection de l'enfance ont fait les déplacements. Une première à Mayotte après les deux précédentes éditions en Guyane, qui pourrait voir émerger un réseau d'ultramarins sur la protection de l'enfance. Réfléchir ensemble, institutions et autres acteurs des Outre-mer sur la problématique de la protection de l'enfance, développer un réseau permettant d'échanger des expériences tout en tenant compte des spécificités de chaque département. La piste fait son bonhomme de chemin. La conseillère départementale de Guadeloupe en charge de l'enfance, de la famille et de la jeunesse, Eliane Guy Ougouf, sirpion, sortient cette idée. Nous avons nos problématiques qui sont différentes de la métropole, qui sont plus lourdes et plus importantes. Et c'est la raison pour laquelle j'insisterai beaucoup pour que ce réseau puisse non seulement... Je crois qu'on aura véritablement... Et de parentalité, de mesures éducatives à la maison, comment éduquer les enfants, comment leur donner des méthodes de vie. Je crois qu'on aura beaucoup moins d'enfants à placer, à protéger. Car c'est bien ce qui manque actuellement, aussi bien Mayotte que dans les autres départements d'Outre-mer, les structures d'accueil d'enfants isolés. Le retard doit être rattrapé pour le développement serein des territoires. La loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique publiée au journal officiel, c'était le 24 novembre dernier, une loi qui consacre dans son article 197 une profonde réforme sur le logement social et sur l'habitat informel en Guyane et à Mayotte. Une loi dans laquelle le préfet de Mayotte a désormais la possibilité d'engager des procédures administratives dans le but d'obtenir la destruction des habitats informels dans l'île. Le dispositif sera prochainement présenté aux élus locaux et les services de l'État, selon la préfecture, sont d'ores et déjà mobilisés pour l'application sur le terrain de cette nouvelle disposition législative. Et économie cette fois-ci avec l'augmentation des prix au mois d'octobre dans le département. La révélation est de l'INSEE dans son dernier bulletin sur l'indice des prix à la consommation des ménages. La hausse est essentiellement du fait de la forte progression des prix des hydrocarbures conjuguées à la hausse des tarifs aériens. Le mois de novembre, placé sous le signe de l'économie sociale et solidaire avec plusieurs actions menées sur le département 2018 qui a également vu l'inauguration à Aqua au nord du premier pôle ESS Économie sociale et solidaire en partenariat avec la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et le choix de la commune de Aqua n'est pas un hasard, nous dit Jamila Hassani, responsable de la stratégie régionale de développement de l'ESS. Aqua, c'était un choix tout simplement naturel. Vous savez, dans l'ESS, la cohérence est extrêmement importante pour nous. Et donc du coup, nous avons souhaité travailler avec un territoire qui partageait les mêmes valeurs que nous. Parce que pour pouvoir réussir à construire quelque chose, à mon sens, il faut travailler avec des personnes qui nous ressemblent, dans un premier temps, bien entendu, ça n'exclut pas les autres. Mais Aqua a été ce choix naturel, car dans sa politique de développement, elle est orientée vers l'ESS, on le voit, il y a des circuits de marché courts qui sont présents. C'est une terre riche en termes de culture. Et l'ESS, c'est aussi ça, c'est aussi respecter les traditions sans oublier le développement, bien entendu. Alors, ce pôle, ça va être un guichet unique pour les entreprises de l'ESS, mais pas uniquement. Ça sera aussi un moyen pour nous de pouvoir mieux comprendre les problématiques de territoire, afin d'ajuster notre stratégie pour pouvoir mieux développer et participer au développement économique de Mayotte. Une bonne en tout cas pour cette commune du Nord, avec ses nombreux artisans, créateurs de richesses, et qu'il conviendrait de mieux structurer selon les spécialistes pour une meilleure visibilité à l'échelle de Mayotte. Et pourquoi pas voir plus loin, selon eux donc. Pour le maire d'Akwa, Ahmed Darouchi, ce pôle de l'économie sociale et solidaire dans sa commune ne peut qu'être bénéfique dans l'accompagnement du travail des acteurs économiques de la zone, il le dit à Djemira Sadiq. Il y a beaucoup d'initiatives, tout simplement parce qu'on a déjà GVA qui fait ses preuves sur le territoire. On a des artisans qui le font aussi, notamment les grandes mamans, qui le font depuis des années et des années. Sauf que ça n'a jamais été pris en compte. Donc maintenant on s'est dit qu'il faudrait qu'on mutualise tous ces moyens-là pour en faire une vraie économie. Les gens travaillent, ils travaillent pour leur propre compte, sauf qu'on ne s'en rend pas compte vraiment. Maintenant bon, il faudrait mettre en vitrine ces personnes-là, montrer ce qu'ils peuvent faire et leur savoir-faire, le mettre à disposition de cette population ou carrément du territoire de Mayotte. C'est ça l'objectif d'Akoua. C'est un point de développement, c'est un point de développement parce qu'on crée de la richesse à partir de ces petites structures. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous Monassane, on se retrouve à 7h30. Et nous poursuivons avec les grands titres de l'actualité. Oui, Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier sur la transition écologique. Pas question de s'écarter du cap de l'énergie propre. Le principal objectif, c'est plus du tout d'énergie fossile, pétrole, gaz ou charbon en France d'ici 2030. Alors sur les prix du carburant, le président consent à l'idée d'une taxe variable en fonction du prix du brut, c'est-à-dire la taxe monte si le pétrole baisse et inversement. Pour le reste, le président dit avoir compris le message des gilets jaunes, mais il n'y a pas d'annonce concrète sur le pouvoir d'achat, mais la promesse d'une grande concertation pendant trois mois. Elle a commencé d'ailleurs hier. Le ministre de l'Écologie, François Drugy, a reçu pour la première fois des gilets jaunes. Une première en France, la condamnation d'un capitaine de navire à 100 000 euros d'amende pour pollution de l'air. C'est à Marseille. Il avait rempli les cuves d'un paquebot de croisière avec du fuel moins cher, mais interdit, contenant une quantité dangereuse de soufre. Une catastrophe ce matin, près d'une usine chimique dans le nord de la Chine, à 200 kilomètres de Pékin. Une explosion qui a fait au moins 22 morts selon les autorités. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé hier sur France Inter que le préservatif masculin sera remboursé par la Sécurité sociale à compter du 10 décembre. On pourra maintenant aller voir son médecin et avoir des préservatifs remboursés sur ordonnance. C'est une mesure de prévention et de protection contre le sida et les autres MST. Et puis enfin, une étrange affaire au Sénat. Un cadre du Sénat français a-t-il secrètement collaboré avec la Corée du Nord ? Un haut fonctionnaire de l'institution a été arrêté par les services de renseignement pour espionnage au profit du régime dictatorial de Pyongyang. Et retour dans la région avec la revue de presse régionale. La ministre des Outre-mer est attendue ce matin à La Réunion. L'île est paralysée depuis 12 jours par les barrages des Gilets jaunes. Oui, le journal de l'île de La Réunion titre ce matin d'ailleurs que c'est aujourd'hui le jour le plus long. Le vol Air France, dans lequel Annick Girardin a pris place, est prévu d'arriver à 9h50 local, c'est-à-dire 8h50, 9h moins 10h de Mayotte. Dès son arrivée, la ministre ira directement rencontrer les Gilets jaunes qui tiennent le barrage de Gilot près de l'aéroport. Ce sera d'ailleurs depuis le début de la crise des Gilets jaunes en France, la première fois qu'un membre du gouvernement va directement sur un barrage. Ça ne s'est pas encore produit. Alors elle l'a annoncé hier sur France Info qu'elle irait les voir directement. Alors fidèle à ses habitudes, Annick Girardin essaye de pratiquer le dialogue direct. C'est ce qu'elle avait fait lors de sa venue à Mayotte au début de l'année. On se souvient qu'elle s'était assise avec les barragistes au rond-point du Forachaud juste après sa descente d'avion à Pamandie. Les enjeux de cette visite à La Réunion sont assez semblables à ceux qu'elle avait dû affronter à l'époque à Mayotte. La détermination des Gilets jaunes s'est renforcée à l'approche de cette visite. Hier après-midi, les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager à l'aide de gaz lacrymogènes les barrages partout à La Réunion. Dans le sud, l'ouest, l'est de La Réunion, il y a eu du gaz lacrymogène à gogo hier toute la journée. Et la situation de La Réunion est suivie avec beaucoup d'intérêt par les Mauriciens. Oui, il y a un éditorial signé de la journaliste-écrivaine Chenaz Patel dans le quotidien Le Mauricien. Elle nous dit que La Réunion vit sous le glaçage du Paris de l'océan Indien, mais c'est une population qui vit à 40% en dessous du seuil de pauvreté. Un coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. À La Réunion, écrit-elle, manger coûte 36% plus cher qu'en France métropolitaine. Construire demande 40% de plus. À La Réunion, c'est beaucoup de chômage, 25% au moins. Alors que l'enregistrement du taux de croissance pour l'année dernière est de 3,2%. C'est l'illustration d'un système qui crée de la richesse tout en contribuant à aggraver la situation sociale. Alors si de Maurice, certains sont tentés de regarder la chose de haut, poursuit Chenaz Patel en ironisant sur le caractère assisté de La Réunion face à notre fière indépendance de Mauricien, peut-être gagnerons-nous à nous interroger sur ces frustrations qui couvrent ici aussi à l'île Maurice, écrit-elle, en raison d'inégalités grandissantes. Et l'île Maurice est sous les trompes d'eau. Les pluies diluviennes paralysent le trafic routier. Oui, il pleut des cordes depuis ces deux derniers jours à cause d'une masse nuageuse qui reste bloquée au-dessus de Maurice. Les établissements scolaires, les universités ont dû fermer. Beaucoup de routes sont devenues impraticables. Les pompiers sont intervenus sans cesse ces derniers jours pour endiguer les inondations près des habitations. La météo ne prévoit pas d'amélioration dans l'immédiat. Et au Comores, une cérémonie a eu lieu à Anjouan hier pour installer le nouveau gouverneur. Oui, Abdallah Mohamed qui fait office de gouverneur par intérim depuis l'arrestation du gouverneur Abdou Salami, qui est soupçonné d'avoir organisé l'insurrection d'Anjouan le mois dernier. Abdallah Mohamed présidera au destiné de l'île jusqu'aux élections prévues au premier trimestre 2019. Le président Azali, l'ensemble du gouvernement, était présent hier au palais de Darnadja, à Patsy, sur les hauteurs d'Anjouan, pour cette cérémonie d'investiture. Et on finit à Madagascar. Après l'église catholique, c'est au tour des protestants d'exprimer des recommandations pendant la période électorale. Oui, le FFKM, qui est le puissant conseil des églises protestantes à Madagascar, qui représente à peu près la moitié des chrétiens malgaches, a formulé les mêmes réflexions que celles des évêques catholiques. Il demande aux malgaches de calmer les passions, d'accepter les résultats. Il s'adresse aux gouvernants pour leur demander de respecter l'éthique, la droiture. Le quotidien midi Madagascar écrit que même si nous vivons dans un état laïque, le poids de la religion est important. C'est aujourd'hui que la haute cour constitutionnelle doit annoncer les résultats Bonjour. Bonjour, Youmna. Bonjour à tous. Et avec nous ce matin, Révoire Côte-Nous-Daville, secrétaire général du SNIPP Mayotte. Bonjour. Bonjour. Le mouvement des Gilets jaunes est à leur douzième jour de manifestation. à Mayotte, les collectifs, les syndicats et les autres, les associations, observent ces événements avec beaucoup de détachement. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Pourquoi ? Moi, je parle au nom du syndicat que je connais. Effectivement, au niveau national, le SNIPP, voire même la FSU, n'ont pas relayé l'appel. Donc, effectivement, on est observateur, on regarde. Mais par rapport à Mayotte, moi, ce que je ressens, c'est un peu une similitude avec ce qu'on avait fait il y a quelques mois de cela, localement ou effectivement, abouti à des blocages, à des actions virulentes et puis à une certaine détermination des personnes qui étaient en action. Les revendications des Gilets jaunes est partie du refus de la hausse des prix des carburants en France métropolitaine. Seule la Réunion Outre-mer participe à ce mouvement où il n'a pas cessé de durcir. Les revendications ont évolué et globalement, c'est désormais pour dénoncer la vie chère. C'est du déjà vu Outre-mer et même à Mayotte. Et les réponses apportées à la Réunion, pourront-elles répondre aux attentes finalement de tous les ultramarins et en particulier des Mahorais, selon vous ? Je pense que c'est se tromper. C'est parce que la Réunion bouge qu'il y aura une réaction à la Réunion. Et il me semble que la ministre a demandé au préfet de la Réunion de gêler, me semble-t-il, les taxes pour la Réunion. Elle n'a pas parlé des autres départements d'Outre-mer. Donc si nous, on pense à quelque chose d'analogue, similaire pour Mayotte, il va falloir qu'on bouge. En tout cas, on demande au préfet sur place pour prendre une décision similaire à ce qui s'est passé à la Réunion. Mais ce qui, je pense, ce qui doit surprendre en tout cas, c'est qu'au niveau national, le président Macron, il n'ait pas bien compris que le problème aujourd'hui qui est dénoncé par l'ensemble des Français, c'est la poche. D'ailleurs, il l'a répété hier. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois. D'accord ? Il a repris l'expression. Et donc, ce qui mobilise aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat de tous les Français, pas uniquement des Réunionnais. Mais je pense aussi que nous, nous sommes concernés à Mayotte. Et ce qui me surprend, en tout cas, je comprends pourquoi on est comme ça, dans cette espèce d'attentisme ou de léthargie. C'est qu'effectivement, nous aussi, on doit comprendre que là, c'est un sujet autre. C'est le pouvoir d'achat des Français. Et quand Macron, hier, a lancé tous ses projets concernant l'environnement, ce qui est très bien, on va dire, mais il n'est pas passé à l'essentiel. C'est le pouvoir d'achat des Français. Vous êtes parti de ceux qui ont coordonné les manifestations du mois d'avril dernier avec les collectifs et associations de Mayotte. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à la manière dont le mouvement est géré à la Réunion par le ministère des Outre-mer ? On a l'impression que ce qui va s'appliquer, c'est presque les mêmes méthodes qui étaient appliquées à Mayotte. La stratégie globale de la gestion de la crise par les autorités, me semble-t-il, c'est vraiment ce qui s'est passé, peut-être un peu plus vite, d'ailleurs, dans un délai raccourci, c'est ce qui s'était passé pour Mayotte. Quelques jours de blocage, quelques semaines de blocage, ensuite une intervention au niveau national. Bon, c'était à un niveau moindre, c'était le Premier ministre. Et puis des lancements des objectifs avec un certain délai, c'est à peu près la même chose que ce que nous avons vécu ici. C'est ce qui, d'ailleurs, j'ai peur un peu de la suite parce que les gens, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait leurrer entre-temps. Et c'est ce que nous, nous avons conclu un peu de notre phase de mobilisation. Donc, de la même manière, j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire pour aboutir à une espèce de mécontentement ou de déception généralisée. Et d'ailleurs, quand on entend les gens ici, c'est un peu ce que les gens, ils disent. Ce sera un mouvement populaire et qu'on va aboutir à quelque chose d'oublié. Mais ce qui doit nous interpeller, le mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas de leader. Donc, aujourd'hui, nous, nous devons aussi comprendre qu'un mouvement peut être conduit sans leader. C'est ce qui doit être regardé. Et, bon, pour ceux qui ont suivi le mouvement au mois de février jusqu'à avril, ceux qui ont merdé, allez, on va le dire comme ça, ceux qui ont merdé, c'était les leaders que nous étions. Mais, Riveau, c'est quand même différent avec ce qui se passe à La Réunion. Les Réunionnais ne vont pas accueillir la ministre aujourd'hui avec des colliers de fleurs. Par ailleurs, à La Réunion, on approche le million d'habitants. Il y a une grosse réserve électorale, la plus grande ultramarine. Est-ce que cela ne va pas faire la différence ? De toute façon, quand on est dans un mouvement, il y a des pours, il y a des contres, d'accord ? Et que, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à La Réunion, effectivement, l'ensemble des élus étaient tentés de soutenir le mouvement. D'ailleurs, il y en a qui sont affichés. Il y a Ratenon, que nous avons vu à Mayotte, qui était aux avant-postes, d'ailleurs, dans cette mobilisation qui soutient... – Mais globalement, les élus ont été exclus ou rejetés par les manifestants. – Parce que les élus aussi ont leur tort à Mayotte. On a été à la recherche de nos élus. Je pense que c'était une erreur de notre part. J'avais... Et les leaders que nous étions à l'époque peuvent vous l'attester que moi, je n'étais pas très favorable à la présence des élus. Bon, ça a été... On a été même... La ministre est arrivée. On a été l'accueillir, pas avec des colliers de fleurs. Mais bon, on a été quand même l'accueillir. Et on a organisé. Bon, mais ça, c'était en interne. Le problème, dans ce genre de mouvement, c'est en interne. Quelle détermination afficher. On a toujours été accueillants par rapport aux autorités. Mais quand, dans un mouvement de grève, il n'y a pas besoin de collier de fleurs. Bon, c'était l'erreur. Même dans les discussions, on discute. Mais avec une certaine fermeté. On a été un peu gentil, semble-t-il. Il a fallu quand même... Je vous rappelle, à un moment, une délégation des manifestants a été jusqu'à la case Rocher. Il y avait même une tentative de dire... ... ... ... ... ... Donc, les oublier totalement ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela. Et même le nom d'appellation du délégué du gouvernement, on fait tout pour ne plus en parler parce que c'était une mauvaise phase. Franchement, j'ai l'impression, bon, les Réunionnais et les Gilets jaunes ont remis le couteau dans la plaie, mais j'ai l'impression que tout le monde veut oublier cette partie-là parce que ça a été mal géré. Mais mal géré dans le sens où on a mal arrêté le mouvement. On a mal arrêté le mouvement. Quand on s'engage dans un mouvement de grève, de toute façon, il faut savoir sortir. Quand on est fatigué, on dit aux gars, hé les gars, on est fatigué, on arrête. Mais on ne va pas dire, et c'est ce qui a été fait pendant, comment, au mois d'avril 2018, on avait pondu un papier disant que, oui, on a avancé sur certains points. Bon, maintenant, peut-être que ça a avancé, mais en tout cas, on ne le sent pas véritablement désavancé. Voilà, donc, véritablement, on veut passer à autre chose. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs, à mon avis, pour cela que localement, on se dit, bon, allez, on ne bouge pas par rapport aux Gilets jaunes. Alors qu'on est lourdement concerné par la hausse des prix, par ce qui se passe dans le... Oui, donc, pourquoi on ne bouge pas ? Parce qu'on a effectivement mis à rude épreuve nos concitoyens, nos collègues, nos confrères. Et puis, certains disent qu'il faut attendre, qu'ils vont attendre les élections pour se bouger, les élections municipales. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, que c'est à la veille des élections, qu'il y a des mouvements de grève à Mayotte. En tout cas, personnellement, ça fait 20 ans que je fais du syndicalisme. Comment même ma note pédagogique n'a pas évolué ? Si d'autres, grâce à leur militantisme, se sont retrouvés sur des... Comment ? Liste pour des élections municipales ou pour être députés ou pour... Ça, c'est leur problème. Moi, je suis très clair là-dessus. Je ne fais pas des mouvements de grève pour faire élire un tel ou un tel ou pour être sur... Être au pouvoir. Donc là, pour moi, l'affaire est très claire. Il n'y a qu'à regarder mon dossier administratif. Ils verront que je suis toujours à 10 sur 20. Mayotte est très liée administrativement à l'Argnon. Est-ce que ce mouvement actuel a des conséquences, à votre connaissance, sur notre département ? Je pense qu'il faudrait déjà voir sur les Evassans. Je pense que ça... Déjà, les relations... Enfin, les avions, déjà, c'est perturbé. Les Evassans, je suis sûr qu'il y a des impacts. Même, j'ai compris que même au niveau bancaire, nous avons des difficultés parce qu'il y a un problème informatique à la Réunion. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des conséquences sur Mayotte. Et peut-être aussi, c'est pour cela qu'on se bat localement pour que Mayotte soit aussi indépendant vis-à-vis de la Réunion. Samedi 1er décembre, une manifestation nationale des Gilets jaunes est annoncée. Est-ce que Mayotte va s'engager ? On sait que samedi dernier, il y a eu un appel, mais sans succès. Encore une fois, c'est un mouvement qui est laissé à la population. L'outil qui a servi au niveau national par rapport à ce mouvement, c'est les réseaux sociaux. Des personnes lancent un appel. Bon, les réseaux sociaux ont été aidés quand même par BFM, CNews et tout cela, LCI, pour populariser leur mouvement. Peut-être qu'il y a eu des consignes entre-temps, entre les patrons de presse aussi, pour faire mobiliser les gens. Peut-être. En tout cas, il y a les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de leader. D'accord ? Et il y a des dates qui sont au niveau national. Chacun prend ses responsabilités. Moi, je ne veux pas être taxé de récupérationniste. D'accord ? En fait, nous sommes des citoyens. Si on se sent qu'on paie un peu trop cher à Mayotte, c'est à eux de voir cela. Et vous, vous serez prêt à le faire ou pas ? Comment ? Si je le fais, ce sera vraiment à titre personnel. D'accord ? Mais véritablement, ça, c'est l'essai. On ne veut vraiment pas s'immiscer dans cette affaire-là. C'est regrettable, au niveau national, de voir que les syndicats, et c'est une position également personnelle, que les syndicats soient à l'extérieur. Mais me semble-t-il qu'en mai 68, les syndicats, au départ, n'étaient pas si favorables à aller jusqu'à ce point-là de mobilisation, je veux dire. À l'Araignan, les Gilets jaunes s'appellent désormais tous unis pour l'Araignan. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque à Mayotte lors des mouvements ? Ce genre d'unité large ? Je pense qu'on a eu quand même l'unité. Je pense qu'on avait eu l'unité au mois de février jusqu'en avril. On avait l'unité, on avait le soutien de tout le monde. Parce qu'effectivement, le thème qui nous fédérait concernait tout le monde. Je pense qu'on a véritablement commis des erreurs en termes de gestion, de la mobilisation, en termes de détermination, en tout cas d'affichage de notre détermination. Et puis, de toute façon encore, comme je l'ai dit, quand on est dans un mouvement de grève, il y a des opposants. Mais on a trop regardé nos opposants. On n'est pas resté dans notre position. Et c'est ce qui nous a manqué. Et ensuite, à vouloir trop discuter, sur des virgules, on se fait avoir dans une phrase. C'est ça le truc. Il y a eu, et il y a encore de nombreux barrages, que ce soit à La Réunion ou au niveau national. Il y a eu aussi beaucoup de débordements, à La Réunion comme en métropole. Est-ce que les Mahorais qui ont manifesté ont été traités de la même manière sur ces débordements-là, selon vous ? Non, je pense que nous, nous avons appris aux autres comment faire. Que de toute façon, on ne peut pas faire plier, on ne peut pas faire bouger les lignes si on n'arrive pas à ce niveau de détermination. C'est les blocages. Ça, ça fait mal, mais effectivement, c'est nécessaire. En tout cas, c'est nécessaire pour faire, pour permettre à ce qu'il y ait des discussions. Et c'est ce qu'il y a eu. Je vous rappelle que Macron, il avait dit, je ne discute pas avec les collectifs. Certes, c'était en Guyane. Les 500 frères n'avaient pas le droit de rencontrer le président de la République. Ça, c'était une position de Macron. Aujourd'hui, un groupe de gens sur Facebook avec des gilets, aujourd'hui, ils étaient reçus hier soir chez le ministre de l'écologie, de la transition écologique. Bon, ça, c'est quelque chose. Ça démontre qu'il a fallu faire quelque chose pour bouger. Donc, oui, qu'il y ait des énervements, qu'il y ait, ah, ben, cela, je ne sais pas quoi. Ça, c'est, allez, on va dire, c'est le jeu de rôle, chacun dans son rôle. Mais, effectivement, c'était injuste. En tout cas, aujourd'hui, je pense que ceux qui vivent, qui sortent dans ces barrages, ils comprennent pourquoi les autres étaient contraints d'agir ainsi. D'accord ? Donc, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais attaqué des gens qui étaient en action. Je l'ai toujours affiché, même si, des fois, il y a des revendications ou des arguments qui ne peuvent pas passer personnellement. Mais, voilà, des gens qui sont en action, ça aide à faire bouger les lignes. Et, encore une fois, on est en train d'expérimenter cela. Peut-être que Macron ne va pas, et ça, c'est l'erreur qu'il va faire, ne va pas répondre immédiatement à ce qui va se passer. Mais vous verrez, dans une année, dans un an, sur le budget de 2020, ils seront obligés de revoir tout ce qui est taxation. Merci, Riva Koutounavel, d'avoir été l'invité des accueillis ce matin et de nous avoir partagé un peu votre sentiment sur ce mouvement des Gilets jaunes. Dans un instant, le journal en maorais avec Mona Seindou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également. Merci beaucoup, Andri. On se retrouve dès demain, à la même heure, sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Leu mfumuta na suku ya vili rangu muonano wahusu hifadhi ya uwanata waandisa Universite ya Dembeli. Ini marehanda di muonano nordi unu tuwanziani, bandha ya mili yavira kamwe, ubandi wagiani, na unu ushabaha waja uwe, aukamba watu wa pare vanu, wafanyaha zikonyo moja, atatongo nordi zini zitualiwa vanu, zifuzu, jula wawekomba di warenga wafungu. Muonano yangina, leu wakaja ana wahusu hifadhi wa rumaishu ya shimaure, mfumune ya jandaharamo wa bandi wa ilise ya sada, mbeli za ma jandaharamo wa na jandaharamo wa secondu na premier, wakomenzili ya ikemba wajafanyediti ya di, ata ikemba zi ma rifaza o jula hifadhi wa isoma o malikoli zende mbeli. Msomo wao hifadhi lise ya sada, wmoja ana ma jandaharamo, de afanyishi hajana na wa na jandaharamo. Wa na jandaharamo wa soudunga, msomo wao su hifadhi, wawo waka kawumbili, wande wa wa na jandaharamo, wa secondu na premier, jithiadia udu wa ujo fanyanamu, na taikemba msomo wao, wende mbeli, wa yeshi swafi hakuweli na saezo, zikamba liziwishu wao na ma jandaharamo, haramo wa shisiwa ya shimaure, zuri ya mza. jandaharamo na mbwayahe wa shukizo na helikopteri, la kurini ma ilise ya sada, mpangu wangine ya uzungu habange muninasaki ufangishia. Ika tu uriharmo wa senema, chungu ya kashangiza, isa ya jibi ya wengi, wakabanu mfano wanashoni, unu asoma wao hifadhi. Na aboneso yangine kaya kambali, majandaharamo huwa nuwafanyo zingutunduzi, makati waula wa mutu, na inu shitu ya jibi ya ranguwa na zionya ta mafundi, ikamba wasona dhuahiri, heli ngutunduzi urizionu zifangishihau. Na inu kanuni mba wasi uisomeza bihaushashi, kabisa babo majeribu yanu, ya suwa pamarifa muhimu wanazioni, wasusika zizana za hazi, ikamba kawapardo zona, zumbu urijuomba hodari sa hali, inu bahatibole juula wanazioni watu. Harnazi tele, wasu nakamu shitu zobe, wasikareloa kalti zifanyo, kalti zijirio, tu no modeli mtuarengau amprenti ya denu. Timbali napanu, zumbu nyengi na mavawu, ya ma jandarmu ya elewa, zumbu za uvuta popo, guo za udi hifaduyi na bali, na zangine, ikawamba u hifaduyi wanoazrumi yao, mpangu muhimu ujula isirkali, mana isu akurubisa na wakazi, liyotuna kolonel olivye lefevre. Yon yomuhimu na wasi, le wendrambeli za wakazi, nje matena, jandarmu wendrambeli za wana zioni. Inu namna yawengese za amba wasi karikatu mavareni, nje rahirema la manda, be wasi ujwate na ufahamisha na utwanyasia. Na mionano ya hifaduyi yao ya sombozi hatena, muiswa mfumonu banza la la republike. Mionano ya raru, ya husu hifaduyi ya wana zayani, lisa jana université ya dembeni. Mwaka la wala orangu harumu wa skutu, na skutu zambali nambali za sti za falantza za bonzi, bi wajawona matala mu, wafanyaw hazi nordizini na kwa kila suku, hazi za husu stachaoshi, ziremau wa nata, na hifaduyi ya lazimu ikimba wakinao, watuwanu waja wa hathirabano, warangafungu harumu hazi, zalishuwa muda wa skutaru, jana na leo na meso de istote yao, kifu ini mare handa dimuna, node unu tuonzi ya naruma estu ya simaore, banda ya emilia handa ya vira kwi, yani bi unu ushabawaja uya utongesha, amba zivenue, amba ilazi muwatuwa fanyi hazi konyo moja, ata tashaoshi node zini zimu hazi, jamila swadiki. Ufikirivwa moja, ranguzi sirkali, ata wantu wa shahidi hawa, ni harma nziza farantza za boende, tashaoshi za utaha uhifaduyi wa nata, utianziani inirungulore, zo ituruhuso, wantu vungidiana, harma fikira, harma indimu, hautaha steyi ya mkayo waka kila departement, ifikira ni USN Ramno, konseride departementali wa gadulupo, ashahidi hawa na wanata, na ujama wa umuja na wanahirimu, elia mgi uge, waya sutia shimi fikira ini. Ya muhimu utianziani, irezoini, mana tashaoshi lo nazo harma zinti za farantza za boende, izo tafauti nazo zlo farantza. Izo nziru, muhimu urana za farantza, yudi mana nsotia, utashdidi na mada, atare zoe ni ihime ituwe nziani, rituadie muonvani stashaoshi zato za ntisa farantza za boende, msturungwa mba wasi ranyuma, bie rinatungu nyingi za ufanya. Inu dina mnanjema ya wantu wajudane. Na maore tisawa na gadulupo, gadulupo tisawa na martiniki, bie reingalia wasi ntisa farantza za boende, ka kila mtu anazahe, bie lazimu rungalie stashaoshi zato rulona zo, wasi ntisa farantza za boende. Na mengonu mwastambu, debanza la ujama harma malezi ya uwana. Na ikati shindiri lele hauzuru wanata, roya ine sanamna ilazimu waenshi, basuwabu wanata waundu wa hente harma nyumba maususu watuvungu hazaidi. Na inu ditaambu bole zidiwe urangu, maore taharuma ntisa farantza za boende, divahani ya utaha ulahiki wanata kau na ujama, tungozini raha kaza anu hata hata, ilazi majumba maurudiani ya tuenziani, ilipari maenreleombedi wa zintisa farantza za boende, ya nrebeli si potaradu ditoka uyonzi. Ankiba maore diri yudhukuri wa avasa, harma habarizatu za subwivan. Ankiba na suzikamba di zikima za ingedzi ha mwezi wa oktobru mfano, zindi za rungulishana ljumba la insi, harma zo astangaza nyumeni za usu zikima harma ishiwa yashi maore. Mwengedzi wa wakima waja, na inamna ya mwengedzi wa zikima usu swani za usu lisansi na zangina wumoja wajawu, na mwengedzi wa zikima za bie zanvio. Mwezi wa novembru, unu mwezi walishua ya husu ankiba na mkingiano, na tungunye ngika mba zo de zati wa nziani, mwa alfu mbili na kumi inanane, unuwaja udeumwa haikamba harma wabandu wa kibula ni hakua watu wa tsamia, jumbala handa la vinga poli ue sese, ankiba na mkingiano ini, kumoja na ikresili jumbali, kambalini deli, shapi hau natongo nore dezinamta ulio, uwa ikomuni ya hakua ini inamana, nore namna zishadisi ya ujemili ya asani, unuudhuamana, aharma aljumbala ESS. Faut in tienne, imi renkontri portaraan proje DIAB, impechkayeto, i faut in yu zengi ambitionne, ambitionne, im patricipe amni development ekonomiki in Mayotte, fatimile ampechkalav, amni portaraan proje amni teritoire zengi. Navyone akua, maring ti surprise, amnul maru, yu ti surprise, faut ini akua, amni stwaran juzengi, mis ramaru, miring amni zela kres, miring amni nenea ESS. Faut in timilet din etzika, ESS yu ti ra vovo. Uldiabi, im pansay yura vovo, avvovovunav amtana nan di, kanefen fahela, atzikanti maori, atzika gasi. Manganu ESS zengi, in dikan zengi, dikan zengi, mi taitai, tiwe ulum dhalfa, atzikadziab sambo ampechka amtana nareke, milam taitai. Amn polu ESS tii, tena ti okora mila tzarovan uldiabi, zee, mi biega, ni nuljabi, ni nuljabi, milamangano entreprise, ni SS zengi. Entreprise ni SS zengi, dikan zengi. Dikan zengi, entreprise milamkontribuamu, ni ekonomi maorezfa, timangadinga, ayeta navieni. Mbuliwe wajumba, noru deni harumwa ya hukumini yaa kwa bilashaka imjibia swafi, umera, unawamba bilashaka, wini tongosu tsungisha ata, ekima mazamana, walunge mindu, mita mita, wawekwa mbali, wa teo, ya ankiba, kisha, wa julihani, nede, maartiza, na rivulishie buwana, amed Darweshi, ya harumwa imikuru, ya jamila swadiki. Ekonomi sosiali solideri, hau itafasurishi maore, wamintorongwa mba iyo, watu iluka mba, wafanyo hazizao, malagoni hao, wawu zao, shtu zao, wanapabi, sibilamba, yani ukana swafi, ganga ya shitu, ganga ya antreprizi, wanantreprizi watiti, bie wanantreprizi watiti, wawu, wawu asufanyo hazu, wa shundu dhuburia, leobanu, ikaila izimu, rije rengeleze, modeli ya mketio, na modeli ilu kamba, ituwasaidia, ata tongozini, shinde zonewe, harunai maore kamili, isizie tombaende hakwa, bie ikaila izimu, ije kemfanu, harunai maore pia, yode muhimu, ya hakomunia hakwa, leobanu, na, RTMO, paskubo RTMO, wawu, 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 mazai na mahamili, miraru, wasfanya hazizo, donku wasfedere, wasunguliza, watu ilu kamba, uluna muhonuwa hazi, wafanya udaima daima, sibilamba, watu shundu wawona, yode muhimu, yatu leobanu. Narvite, suku ya rama, frahama raba. Merci à vous Moana Saindoué, on vous rappelle que vous allez pouvoir suivre en direct à la télé l'arrivée à la réunion de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Bien sûr, à suivre sur Mayotte La Première, la télé, les 7h41. L'édito, Ismaël, c'est qu'on lui a dit. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna, bonjour à tous. C'est hier matin à l'université de Dembeni qu'on démarré les 3e rencontres portant sur la protection de l'enfance. Des rencontres très importantes prévues pour se dérouler sur trois jours et qui amèneront les autorités de Mayotte à échanger avec les autres. Cela leur permettra d'aborder la problématique de la protection de l'enfance sur toutes ses facettes en tenant compte des expériences de ses invités. Mais une fois encore, l'exception Mayotte sera dans tous les esprits durant les échanges Ismaël. Oui, l'exception Mayotte, pourquoi ? Parce que rien de ce que nous vivons dans le 101e département n'est comparable avec ce qui se passe ailleurs. Seul le cas de la Guyane pourrait présenter des similitudes avec le nôtre, à la différence que là-bas, ça se passe dans un continent et ici dans une île. Dans les départements de l'Hexagone comme en Outre-mer, notamment à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, lorsqu'on parle de mineurs isolés, il s'agit d'enfants français. Et c'est donc le département qui s'en charge conformément au texte en vigueur ? Oui, c'est une compétence, je dirais, départementale que de s'en occuper. Le cas de Mayotte est différent dans la mesure où les mineurs isolés sont issus de l'immigration clandestine, en tout cas pour la plupart, et l'État a longtemps refusé de porter le bébé, même en solidarité avec le conseil départemental. Aujourd'hui, il y a bien une petite compensation, mais pour l'État, et pendant longtemps, c'était un département, c'était au département de mettre la main dans la poche dès lors que cela relève du domaine de l'enfance. Et encore une fois ici, l'exception Mayotte alourdit Mayotte. Oui, et elle le sera davantage si l'État refuse de jouer pleinement sa partition, comme le disait hier sur cette antenne le conseiller départemental, le quatrième vice-président en charge des affaires sociales, j'ai nommé ici Issa Abdou. Et si finalement l'État y contribue désormais, il reste l'autre volet, c'est que la partie régalienne de l'État soit assumée pleinement et qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui viennent grossir les rangs des non-accompagnés. Eh bien Ismaël, c'est facile à dire tout ça, mais difficile à faire lorsqu'on connaît le rythme effréné des arrivées des Kouassa dans l'île. Bien sûr, très difficile. L'arrivée hier des bateaux rapides pour intercepter les boat people en provenance d'Anjouan va peut-être aider, mais pas si sûre si les autorités comoriennes n'interviennent pas au sol pour empêcher les suicides collectifs de ces concitoyens qui fuient le pays pour des raisons politico-économiques. En plus de compter un nombre important de mineurs non-accompagnés, environ 4000, près du dixième, à peu près 400, sont complètement dépourvus d'attaches, complètement isolés. Il semble moins évident, en revanche, que l'idée selon laquelle ces enfants soient dispatchés conformément à la loi, la loi Taubira, pour ne pas la citer, dans toute la France, ne fassent pas l'unanimité. Ou bien on les aide à retrouver leur famille biologique, c'est l'esprit de la loi 2007, et c'est ce qui serait le meilleur pour les enfants en question, ou alors tout en les aidant à bien s'épanouir, faire en sorte qu'ils n'aillent pas verser dans la délinquance. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. La suite, c'est avec vous Bruno Minas pour le supplément. Et avec Anne Perzo-Lafon, bonjour. Oui, bonjour Bruno, Younna, Ismaël. Bonjour. Vous avez suivi justement, on en parlait à l'instant, de ces mineurs isolés, vous avez suivi les rencontres, le début des rencontres autour de la protection de l'enfance. Vous dites que c'est très intéressant d'y aller, de voir ce qui s'y passe. Oui, j'encourage vraiment tout le monde, ça dure encore deux jours, c'est-à-dire mercredi et jeudi. Et on a vraiment, il y a quelques pointures qui sont invitées. Il y en a d'autres, ce ne sont pas des pointures, mais c'est des représentants d'autres départements ultramarins qui font partager leur expérience, qui font qu'on a aussi un autre son de cloche que ce qu'on entend de la part de nos acteurs sur le territoire. Et donc, moi, j'incite vraiment tout le monde à aller au centre universitaire de Lembéni. Il y a un amphithéâtre, je dis, il y a un grand parking, il y a de bonnes conditions pour écouter ces conférences. Vraiment, j'incite tout le monde à y aller, oui. Qu'est-ce que vous y avez appris hier, par exemple ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout des... Alors, c'était une journée qui apprenait justement aux personnes arrivant de l'extérieur le contexte maorais. Donc, on a eu le sociologue, l'écrivain Soula Saïd Soufou, on a eu Djamal Mekawi de l'INSEE, qui nous a brossé un tableau avec des données qu'on n'avait pas forcément. Donc, la moitié des 3900 mineurs isolés qu'ils ont recensés sont d'origine française. C'est-à-dire qu'ils ont la nationalité française, vous voulez dire ? Oui, ils ont la nationalité française, mais il y a beaucoup de... En fait, on sait qu'il y a différents types de gradations, on va parvenir là-dessus. Donc, il y en a 300 à 400 qui sont vraiment, vraiment... Il y a 300 à 400 mineurs qui sont vraiment isolés, mais qui ont leur famille sur le territoire. Il y en a certains, dans les 3900, qui ont des familles. Ce n'est pas seulement un adulte référent, mais la PJ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, a expliqué qu'il y a des enfants qui partent comme ça, âge 24, nuit et jour, et qui vont avec des bandes qui jouent, qui s'amusent, qui errent, qui souvent ont accès à la drogue, à de l'alcool. Et les familles, en fait, s'arrangent un peu avec ça en se disant « c'est une bouche de moi à nourrir ». Donc, il y a différents problèmes. Il y a un problème de parentalité à traiter. Il y a un problème de rapprochement familial avec les adultes qui ont été expulsés, qui ont laissé des enfants sur le territoire. Là-dessus, Soulet Saïd Soufou a proposé d'enterrer le différent territorial et de vraiment travailler sur la coopération. Il y a beaucoup de choses. Dans la protection de l'enfance, il n'y a pas que les mineurs isolés aussi. Il y a des enfants maltraités. Enfin, voilà. Il y a aussi 470 enfants qui seraient nés sur les 9800 naissances. 470 qui seraient nés de mères mineures. Ah oui. Donc, oui, vous dites même… Il y a moins de 16 ans et alors il nous a dit même 1 ou 2 cas de 12 à 13 ans. 1 à 2 cas de 12 à 13 ans. Alors, ce qu'on comprend dans ces chiffres-là, c'est que les mineurs isolés à Mayotte, ce n'est pas nécessairement en lien direct avec l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'il y a des mineurs isolés maorais, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, oui, c'est ça. Il y a des mineurs isolés. Enfin, dans les 9800, dans ceux qui sont vraiment isolés, c'est ceux qui n'ont absolument aucun adulte référent, rien, rien, rien. Aucune personne référente. Donc, ceux-là, on peut supposer que leur famille a peut-être été expulsée. Il y a quand même 600 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, parmi ces mineurs isolés, il y en a qui sont pris en charge. Il y en a qui sont pris en charge aussi par la PJJ. Donc, voilà, comme disait lors de la conférence de presse préparatoire de ces rencontres territoriales, Dominique Fossat, le sous-préfet, ce n'est pas insurmontable. Le nombre de mineurs complètement isolés n'est pas insurmontable à prendre en charge. Alors, Ismaël faisait allusion à l'instant à la loi Taubira, c'est-à-dire qu'on peut placer les enfants dans un autre département. Là, pour Mayotte, c'est toujours impossible. C'est un des sujets. C'est impossible à Mayotte. Issa Abdou l'évoque assez souvent. On lui oppose qu'en fait, envoyer des mineurs dans la Creuse pour ne pas faire de parallèle avec ce qui se passe à la Réunion, mais dans d'autres départements métropolitains, ça pose un problème quand même d'éloignement de culture, de beaucoup de choses. Ceci dit, il y a quand même des mineurs isolés des Grands Lacs qui sont malgré tout envoyés, qui quittent le territoire, donc qui sont envoyés ailleurs, donc peut-être à la Réunion, peut-être en métropole. Donc, on objecte aussi souvent, même quand la famille est sur le territoire, que l'enfant ne peut pas, doit rester auprès de la famille d'accueil parce que la famille est en état de précarité sur le territoire, donc il ne faut pas l'envoyer dans la famille. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi pour ça que servent ces rencontres territoriales. C'est un grand déballage et qu'on essaie d'avoir des solutions sensées à tout ça. – Alors, parmi les nombreuses observations que vous faites de cette conférence, il y en a une que j'ai retenue qui est assez étonnante, c'est concernant l'illettrisme et le baccalauréat. – Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont le bac et qui sont quand même en situation d'illettrisme. Donc, ça avait fait bondir le substitut du procureur de la Réunion. – Djamal Mouikaoui, en fait, ça pointe des déficiences de l'éducation nationale quand même ici, c'est-à-dire qu'en fait, l'élève qui arrive en cours d'année peut-être des donjouans, et on sait très bien qu'il arrive en cours d'année sans maîtriser la langue, donc maintenant, il y a un peu plus, il y a une amélioration, il y a des espèces de classes sasses pour maîtriser la langue, mais avant, il n'y avait pas nécessairement. – Et donc, il faut dire aussi que quand on interroge l'enfant, il ne vient pas juste d'avoir le bac, c'est-à-dire que c'est souvent quelques années après, il est bachelier, mais il est en situation d'illettrisme, et donc il y a Djamal Mouikaoui de l'INSEE qui expliquait qu'il y a une situation de désapprentissage, étant donné que le français n'est pas la langue vernaculaire, c'est-à-dire que chez lui, il continue à parler chez maorais et qu'il oublie peu à peu le français, il y a ça aussi. – D'accord. Autre sujet aujourd'hui dans le journal de Mayotte qui fait la une, c'est un petit coup de théâtre dans l'affaire Duport. – Carrément. – Oui, c'est-à-dire que la manutention portuaire ne fait pas partie de la délégation de services publics qui a été donnée à Idanel. Elle n'est pas censée le faire. – Alors, en fait, quand Idanel a obtenu cette délégation de services publics et qu'elle a créé Mayotte Channel Gateway, elle a créé aussitôt une filiale Manuport, et c'est la levée de boucliers qu'on connaît, de la Smart, qui a dit « mais ce n'est pas possible, la manutention n'est pas dans la délégation de services publics. » Et donc, il y a eu des grèves. On se souvient que le préfet, à l'époque, avait fait envoyer la force publique pour déloger les salariés de la Smart. Ça s'était fait sans violence, mais bon, quand même, c'était… – Mais ils avaient raison. – Et en fait, il se trouve qu'ils avaient raison. Et alors, ça a stipé fait tout le monde, y compris l'avocat, Maître Jorion, que j'ai eu au téléphone hier, de MCG, qui dit « nous avons été quelque peu déstabilisés ». Donc, ça prouve bien que, voilà, c'est parce qu'en fait, le tribunal administratif avait déjà, par des délibérations précédentes, presque entériné le fait que la délégation faisait partie de la DST. Or, il y avait eu une requête en interprétation, comme le Conseil départemental n'arrivait pas à comprendre si, effectivement, la manutention était dans ce texte de délégation de services publics. Il avait émis une requête en interprétation, c'est-à-dire qu'on demande à des hommes de loi d'essayer d'interpréter. Et en fait, on n'avait jamais… Tout ça s'est resté flou, on ne savait pas trop. Et là, le rapporteur public, pour traiter juste l'agrément de la Smart qui avait été suspendu par MCG, a dit « ben non, la délégation… Je suis incompétent parce que la délégation de services publics n'inclut pas la manutention ». – Bon, alors, quelle conclusion il faut en tirer ? Parce que là, il y a deux sociétés qui font de la manutention sur le port de Longoni, qui se bouffent le nez. Donc, il y a Manuport, la filiale de MCG, et la Smart, qui est l'opérateur historique. Qu'est-ce qu'ils font en tirer comme conclusion ? C'est-à-dire qu'Idanel se contente de gérer le port et elle ne doit pas toucher aux grues, quoi, c'est ça ? – C'est ce qu'on croit comprendre, quand même, en entendant ça. C'est la question que j'ai posée au maître Jorion. Lui n'a pas la même lecture, mais évidemment, il défend MCG. Lui, il dit « Pourquoi pas ? Elle n'a qu'à exercer la manutention du moment qu'il n'y a pas aucune autorité. » Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas abus de position dominante. Il m'a dit « Aucune autorité n'a démontré qu'il y a abus de position dominante ». Donc, je lui opposais qu'il y avait le contrôle de l'égalité du préfet, qui s'était quand même exprimé à deux fois, notamment sur des tarifs différenciés en fonction que c'est son manutentionnaire manuport ou la Smart qui opère les navires. Et en fait, il m'a rétorqué, puisque le rapporteur, il s'est réfugié derrière ce que le rapporteur public a dit, c'est qu'en gros, le contrôle de l'égalité, ben non, il n'y a pas à l'écouter. En fait, les arguments, alors ils n'ont pas dit que c'était fallacieux, mais c'était des observations peu fondées du préfet. – Donc, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de conclusion après ces audiences ? – Non, en fait, le juge, le juge tribunal administratif, enfin le juge, ça c'était le rapporteur public, c'est-à-dire qu'en fait, il donne des indications au juge et d'habitude au tribunal administratif, comme je vous l'ai dit hier, le juge suit le rapporteur public et il s'est déclaré incompétent. Alors l'avocate de la Smart dit, ben non, mais moi je veux bien, ça fait quatre ans que je plaide justement que la DSP n'inclue pas la manutention et donc il dit, je veux bien quand même que vous soyez compétent pour me dire que je n'ai pas besoin d'agrément parce que là, jusqu'à présent, le MCG donnait un agrément à la Smart ou ne lui donnait pas, ou lui retirait ce qui s'est passé pour exercer la manutention. – Bon, tout ça est très embrouillé, avons-le, mais ça a une conséquence quand même très claire pour les Mahorais. – L'économie de Maillot. – Et oui, c'est ça, le problème c'est les prix quoi, parce que je veux dire, si la vie est chère à Maillot, c'est en partie et peut-être même en grande partie à cause de ces histoires du port de Longoni. – Oui, et puis ça va faire cinq ans, ça va faire cinq ans que ça dure. Franchement, cinq ans, c'est cinq ans de trop déjà. C'est guéguerre, voilà. – Je suis complètement d'accord. En fait, je pense qu'il faut que ça soit, c'est la Smart qui doit étudier toutes ses conséquences. Il faut creuser, voir si, essayer d'avoir une clarification là-dessus, mais ça a stupéfé tout le monde. Donc, et sur le problème des prix, oui, ça c'était le jugement de la veille, enfin de la veille, pardon, même jour lundi, mais auparavant, effectivement, disant que c'était les tarifs de septembre 2016 qui s'appliquaient. Donc là, par contre, là, il va y avoir des conséquences, ça c'est clair. – Merci Anne Perzo, la France est à lire aujourd'hui dans le journal de Mayotte sur le site internet. – Merci Bruno. – À bientôt. – Au revoir. – Et beaucoup de messages également que nous avons reçus ce matin concernant tous les sujets qu'on a pu entendre. Déjà, je vais commencer par celui-ci. Si vous croyez réellement, ces chiffres avancés sur les mineurs isolés, ces enfants ont tous des parents ou des familles à Mayotte. Et puis, autre chose aussi, comment est-ce qu'on peut avoir le bac si on ne maîtrise pas le français ? Telle est la question. Excusez-nous, encore une fois, mais nous, les Mahorais, je crois que c'est en réaction au supplément. Nous, les Mahorais, même si nous sommes pauvres, plus que je ne sais qui, mais nous, nous pouvons donner à manger et habiller nos enfants, même les loger dans l'autodi. C'est donc, je ne sais pas, en réaction au supplément. Pour les Gilets jaunes, je constate que la République française, il y a deux poids, deux mesures. Mayotte, 45 jours de grève, résultat à rien. Guyane, mouvement des 500 frères. Résultat à nada. La réunion, à peine 15 jours. Et tout bouge dans l'urgence. C'est des annonces positives. Pourquoi Mayotte subit un traitement entièrement à part ? C'est de la part de Mohamed. Ça, ce n'est pas tout à fait bien mesuré. La seule chose que la réunion a obtenue, pour l'instant, c'est une baisse du prix de l'essence. Le reste, on ne sait pas. Oui, c'est déjà ça. Ce qu'ils veulent dire, c'est que 45 jours, on n'a rien eu. 15 jours, il y a eu une baisse. Mayotte, si. Il y a quand même une augmentation considérable. Il faut se souvenir que les mouvements sociaux à Mayotte sont partis sur le problème de l'insécurité. Et il y a quand même un résultat, c'est une augmentation considérable des forces de l'ordre à Mayotte. Et une baisse statistique, en tout cas avérée, des chiffres de l'insécurité. Oui, mais malheureusement, ce n'étaient pas les seules revendications des Marseillais. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Bon, en tout cas, pour lui comparé, il trouve que les choses bougent plus rapidement à la réunion, en peu de jours, qu'à Mayotte, en 45 jours. Voilà, en tout cas, c'était un point de vue d'un auditeur. Un autre message aussi, il faut arrêter de rappeler que les jeunes bacheliers ont eu le bac sans savoir parler français. Ils ne sont pas nés avec cette langue. C'est une langue qu'ils doivent apprendre. Donc, s'ils ont eu leur bac, c'est qu'ils ne sont pas illettrés. Voilà, des points de vue que nous pouvons lire encore ce matin. Et nous n'avons peut-être pas le même sens du mot illettré que les autres. Et on revient aussi rapidement sur ça aussi. C'était une autre réaction. C'est faux. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de passage piéton sur la route du collège. Il y en a. C'est vrai ? Pas m'en dit. Oui, mais ça s'efface aussitôt qu'on a mis la peinture. Et puis, une dernière question d'Elan Riff avant de nous quitter. Pourquoi le collectif et nos élus ne libèrent pas les mamans assises à la rue mariage ? La question est posée. Non, mais elles le font sciemment. Elles le font, disons, en toute liberté. Mais pourquoi dire qu'il faut les libérer ? Elles ne sont pas obligées à... Peut-être parce qu'elles attendent aussi quelque chose avant de pouvoir partir. Oui, sans doute. Mais ça, il faut voir du côté des autorités locales, qu'elles soient celles de la préfecture ou celles du conseil départemental. En tout cas, les personnes concernées nous entendent. Et puis, on reçoit à l'instant un message, un auditeur qui nous dit qu'il faut leur donner des gilets. et... ... ... ...